Par l'intelligence, par la bêtise, l'ineptie de ceux qui veulent avoir, et emmerder les autres. Et donc, ça, ça a été à l'origine de très graves problèmes pendant des millénaires, pendant des millénaires, au point que, évidemment, les religions sont intervenues, sont apparues, dont la religion de l'amour, avec un grand A, qui est capable de ne plus frapper celui qui est malheureusement l'oppresseur, celui qui opprime, celui qui est dans l'ineptie cérébrale totale, plus ou moins totale, et qui croit pouvoir opprimer parce qu'il détient une arme que l'autre n'a pas. Et donc, c'est ça qui est véritablement à l'origine du problème. C'est celui qui croit qu'il aurait le droit de ne pas être fraternel, de ne pas être réellement à partager la salle des machines avec les autres qui en sont exclus, et qui soumet la possibilité d'avoir accès à la salle des machines à des conditions que lui seul, donc des conditions arbitraires, donc non démocratiques, non fraternelles, non liées à un partage équitable. Et c'est cette chose fondamentale que, heureusement, l'ensemble des philosophies a réussi à comprendre, donne naturellement la victoire d'avance au camp de Dieu, ou au camp du Bouddha, au camp des religions qui ont cherché par les mots et par leur philosophie et par les actes à prouver qu'ils sont, eux, dans la générosité, notamment dans le partage des découvertes qu'ils font et qu'ils arrivent à faire grâce aux sciences, grâce à l'intelligence, grâce à la rationalité, grâce à la cohérence et à la logique d'un esprit, et d'esprits qui ne vont pas croire à autre chose que à la conscience, c'est-à-dire à l'analyse très détaillée, ce qui permet aussi d'utiliser les mots appropriés qui ont surgi comme des instruments pour signifier en détail, pour donner des explications, pour éclairer, et non pour obscurcir, pour éclairer ce qu'on découvre, même simplement visuellement, ce que la personne qui malheureusement a choisi de devenir obscur, et donc de rejoindre l'ensemble des voleurs, des escrocs, des bandits, des gens malhonnêtes, des gens qui cachent des choses, et qui ont une mauvaise conscience, parce qu'ils ont arnaqué les autres, et bien toutes ces personnes obscures, sans le soleil, toutes celles qui sont au soleil, qui ont compris rapidement que la loi de la quantité et de la rareté gouvernait l'ensemble des commerces, par exemple, et bien sans ces personnes très exactes, qui sont dans le monde du blanc, de la lumière la plus claire, et bien il n'y a aucune survie possible d'aucun de ces escrocs, d'aucun de ces menteurs, d'aucun de ces tricheurs, d'aucun de ces criminels contre l'humanité, c'est-à-dire contre la notion de fraternité, ceux qui ont donc convoité et pris pour eux en avare, avaricieux, en radins, en gens qui ne partagent pas, la salle des machines, et qui ne l'ont soumise qu'à des conditions qui ne sont pas acceptables, qui ne sont plus tolérables d'aucune façon par rapport à notre époque, pas seulement notre époque, mais à toutes les époques, parce que, justement, elles sont soumises à conditions. Or, l'amour, avec un grand A, ça n'est pas capable de faire des conditions, de proposer des conditions sauf en légitime défense. Par exemple, les conditions qu'on trouvera au terme de contrats. Alors, ces contrats sont des sécurités qui sont écrites avec amour et qui sont des conditions pour éviter des escroqueries. Et donc, là, dans ce cas-là, faire des conditions, aux autres proposer des conditions, c'est des conditions salvatrices. C'est des conditions de sécurité pour l'ensemble et pour celui qui fait, qui propose des conditions. Mais, en général, l'amour entre un frère et un autre frère ou entre une sœur et un frère ou entre une sœur et une fille et sa mère ou entre un fils et son père, ça n'est pas soumis à des conditions. Il n'y a pas de conditions textuelles. Il y a quelque chose qui est du domaine de l'évidence. L'un est pour l'autre, l'autre est pour l'un. Donc, il n'y a pas, donc, de possibilité d'introduire la non-fraternité. Et la non-fraternité, malheureusement, est venue de ce que les pères ont arnaqué les enfants puisque les pères ont eu accès à la salle des machines. Et donc, là, ça a transformé, ça a rendu chacun des pères des faussets et en réalité, à l'origine, ces pères et ces mères de l'ensemble des vieillissements, des cheveux blancs, de l'ensemble des souffrances et des malheurs et des maladies que l'ensemble, dont l'ensemble a été victime et y compris la maladie qui a consisté à croire possible faire bande à part et donc être dans le rejet des enfants, de la vérité innocente et naturelle de chacun des enfants qui a tout à fait le droit de refuser d'embrasser quelqu'un, ne serait-ce que par hygiène, pour éviter d'attraper des microbes qui a tout à fait le droit de ne pas avoir de relation sensuelle ou sexuelle avec personne puisque ça ne l'intéresse pas. Tant que ça ne l'intéressera pas, eh bien, vous pouvez être des milliards à contraindre quelqu'un à avoir une relation sensuelle et sexuelle tant qu'il n'éprouve pas de sentiment d'amour véritable pour quelqu'un, eh bien, ne s'intéressera pas à la personne et utiliser la salle des machines pour intéresser artificiellement une personne à la question sensuelle, eh bien, ça constitue un délit, un crime contre la liberté de chacun de refuser d'être intéressé artificiellement à quelque chose qui doit venir naturellement, quelque chose qui doit venir de soi-même en réalité parce que un échange se produit entre deux personnes qui sont dans, qui trouvent un accord parfait et ça n'est que une fois que cet accord parfait est trouvé par deux personnes qui partagent réellement des idées en commun sur des choses fondamentales essentielles également dans un projet commun qu'une union est possible pas autrement pas en l'imposant d'une quelconque façon bien qu'on ait été obligé dans l'histoire de recourir au stratagème de la notion de promis qui induit canoniquement un certain nombre de choses qui sont légitimes et également qui peuvent permettre de transgresser mais tout ça a été faussé en réalité par ceux qui ont eu accès à la salle des machines et qui ont hérité donc de l'héritage le plus malheureux qui soit le plus fallacieux le plus mauvais pour eux-mêmes c'était vraiment c'est la mauvaise affaire la mauvaise affaire c'est ne pas être malin que de croire aussi hérité de machines qui vont servir à opprimer ou à donner un goût faux erroné pour des amours qui sont en réalité faux et fallacieux qui n'ont rien à voir avec les véritables grands amours avec un grand art que les plus grands artistes dont les plus grands artistes ont été capables en refusant ou très certainement en refusant d'avoir accès à la salle des machines et en s'en donnant éloigné corps et âme comme s'il s'agissait du diable c'est probablement ce qui s'est passé au cours des millénaires par l'ensemble des très grandes figures qui sont devenues depuis de véritables statuts et de véritables référents pour l'ensemble des gens intelligents qui trouvent là des dans ces personnes qui sont dans la résistance et dans la résistance salvatrice qui trouvent réellement le meilleur conseil pour sauver leur âme et de cette façon éviter d'obtenir l'une des plus malheureuses réincarnations qui attend chacun de ceux qui ont cru possible par exemple espionner à l'insu donc épier par le biais de cette salle de machine des gens qui sont chez eux sans leur autorisation ça c'est absolument inconcevable c'est impensable celui qui se permet une chose pareille est complètement malade fou mais au mauvais sens de ce mot pas au bon sens ne va pas du tout bien et dans la parano absolue par conséquent et dans le préjudice absolu de lui-même mais on va en arrêter là et revenir à ce qui est essentiel c'est d'avoir trouvé la possibilité facilement pour les enfants qui le souhaitent de avec du talc avec du talc de de réaliser des choses toutes toutes faciles toutes simples et qui permettent de d'être dans dans l'émerveillement en réalité de de devenir un peu facilement de des orfèvres et 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 ça et ça c'est alors évidemment cette facilité de à réaliser des choses admirables ça vient parce que soudain il y a il y a celui qui a trouvé trouvé la solution élégante et et donc les les choses admirables et les choses très belles deviennent à ce moment là communes faciles non elles ne sont plus rares elles ne sont plus rares parce qu'en fait la solution élégante est toute toute simple avec du talc mais il faut ensuite prendre une webcam et puis puis filmer comme ceux qui lisent dans le mar de café les la divination quand ils font de la divination à partir alors là il y a en tout cas dans la divination il y a en tout cas la tête d'un d'un géant ou d'un dieu ou même de dieu lui-même qui est qui est qui est spécialement mise en 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 scène là et il est très sensuel parce qu'il a une paire de de saints dans une partie de lui-même vraiment je ne me lasserai pas de cette tasse que je vais conserver telle qu'elle et là il y a une sorte de lion en face en face on peut voir une sorte de lion peut-être qui est amoureuse peut-être de ce dieu c'est peut-être la tasse du du magicien d'eau comme dirait Dormeson mais il y a aussi avec ce lion cette lionne il y a il y a aussi une personne un être un être humain un peu un peu à la picasso on pourrait on pourrait on pourrait penser à un des plus beaux picasso qui soit là qui qui est sur le côté c'est pas seulement une lionne ici ou un animal c'est c'est aussi un personnage admirable comme vu comme ça et là on a vraiment un des plus gros picasso alors évidemment l'original de cette tasse eh bien a une valeur pas seulement artistique admirable merveilleux mais mais une autre une autre valeur une valeur financière qui est qui est considérable à l'aune de de celui de l'oeuvre que j'ai réalisé depuis 1965 et 75 et 2005 à tel point que l'ensemble des réserves mondiales d'or et de diamants dans tous les temps ne vont pas pouvoir payer même seulement un électron de cette tasse que j'ai faite par conséquent on comprend les dettes de l'ensemble contractées par l'ensemble envers ma personne sont à un point tel que c'est bien normal que le soleil explose être droit dès que plus le temps passe et moins les gens m'auront remboursé de ce qu'il me doit et qu'ils attendent et bien oui c'est normal quand des gens escroquent à ce point et volent quelqu'un qui ne fait qu'offrir et que donner en échange que seulement du beau du merveilleux de toujours plus admirant il arrive à un moment donné où mathématiquement soleil univers tout explose et on va directement là-dessus si on ne me rend pas et la salle des machines si on ne ferme pas la salle des machines si on ne me rend pas le variateur de façon à ce que personne n'y aille que seulement moi et encore attention je n'irai qu'une fois que je serai payé pour y aller pour soigner et soigner à ma façon de façon à éviter que les personnes qui y sont allées obtiennent des réincarnations malheureusement de moins encore que les plus malheureuses d'entre elles les plus minables et les plus parasites de parasites puants pourris c'est malheureux voilà mais rappelons-nous que il y a ces choses faciles à réaliser faciles à réaliser il a fallu 50 années de recherche et on comprendra et puis l'ensemble de mes réincarnations précédentes pour arriver à cette à cette facilité à la portée de n'importe quel maçon avec de la chaux fait aussi bien bon là c'est avec du talc et ça nous a fait un peu causer une causerie au coin du au coin du feu du feu lorry qui c'est lorry le feu lorry et bien c'est peut-être cette figure là qui est qui est absolument admirable vraiment très belle avec sa barbe d'ailleurs il a une barbe c'est bizarre vraiment 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 c'est étonnant et quelle merveille réaliser ça une chose comme ça et puis oh là là dans le monde une vraie barbe au début on ne savait pas ce que c'était quand j'ai d'abord tourné on s'est dit c'est du corail je ne sais pas on ne savait pas puis progressivement on a compris on a réussi à voir apparaître Jupiter lui-même alors ce qui serait drôle ça serait de voir dans ce sens là à quoi ça quoi ça rime qu'est-ce que ça représente en fait à quoi ça rime ça signifie en synonyme qu'est-ce que ça représente qu'est-ce qu'on peut y découvrir mais vraiment le bar de café grec ou turc c'est vraiment un moment magique alors c'est le contraire c'est fait avec des petits grains noirs des micro grains noirs sur un fond blanc là là et bien on a on a le contraire si cette as était noire et bien on aurait encore encore plus de contraste mais elle est bleue comme le ciel qui est bleu enfin d'un bleu un peu moins céleste un peu moins clair que le bleu ciel et donc on a vraiment le lien le lien possible avec l'art des nuages des merveilleux nuages et puis avec la panthère rose là mais dès qu'on est comme ça là on a on a un Picasso qui on a aussi un peu un un aspect un aspect histoire de l'art dans la poursuite dans la poursuite de l'oeuvre de Picasso comme une sorte de 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 moment un peu synthèse également de 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 l'art sensuel de des 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 c'est vraiment 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 enfin étonnant moi je trouve ça spécialement spécialement réussi voilà point chouc de 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 de